C'est bonne fête de la Saint-Valentin à ceux d'entre nous qui vivent la folie de l'amour. Je voulais rapidement répondre à un mail de Aïssa qui me demandait, tonton Zach, pourquoi les hommes ont peur des femmes indépendantes ? Aïssa, écoutez-moi bien. Les hommes n'ont pas peur des femmes indépendantes. Les garçons ont peur des femmes indépendantes. Vous savez, porter un pantalon, parler un français perspicace lié à la politique, je ne veux pas de vous un homme. Avoir une calvitie et de la barbe comme Julia Iscariot ne fait pas de vous un homme. Il existe deux hommes à 42 ans qui sont encore garçons, des garçons papas. Il en faut beaucoup, beaucoup plus pour être un homme. Vous ne verrez jamais un homme agressif vis-à-vis d'une femme. Parce qu'il sera trop occupé à lire, trop occupé à prendre soin d'elle, trop occupé à l'aider, à s'énerver. Les garçons sont ceux qui sont impressionnés par les femmes indépendantes, les femmes autosuffisantes. Il y a un complexe d'infériorité caché qu'à ce qu'on part. Ou ils ont besoin de faire quelque chose. Vous criez dessus, vous tapez par exemple pour prouver leur masculinité. Un homme n'a pas besoin d'être agressif. Parce qu'il est assez instruit pour comprendre que vous avez des hormones qui peuvent vous faire agir différemment de tous les autres. Quand je sais que je peux taper 95% de gens sur Terre, je n'ai pas le temps de venir t'agresser parce que je sais que je veux t'agresser. Mais quand j'ai des doutes, je sens que j'ai quelque chose à prouver. Alors là, je viens t'agresser. Garçons, les hommes faibles sont ceux qui deviennent agressifs parce qu'ils ont besoin de prouver leur masculinité. Un homme a besoin d'une femme forte pour le soutenir, pour être l'oreille qui l'écoute. Les hommes, hommes ont besoin des femmes indépendantes pour contribuer à leur développement. Vous savez qu'on le veuille ou non ? Nous, êtres humains, sommes classifiés par catégorie. Cherchez quelqu'un de votre catégorie. Quand vous passez votre temps à sortir avec tout ce qui bouge, des gens qui ne sont pas de votre niveau, des gens qui n'ont pas votre niveau intellectuel, pas de maturité émotionnelle, vous serez malheureux. Peu importe si vous êtes homme ou femme, il faut chercher quelqu'un quelque part à votre niveau. Il ne faut pas prendre un concret là à croire que la prière va le changer en cheval. Qu'est-ce que vous valez ? Il ne faut pas oublier. Bonne fête de la Sainte-Valentière à tous vos infidèles. Vous n'oubliez qu'à sens. Il y a deux rumeurs entre nous.